... Les rendez-vous d'Anna, Claire de l'Anne. Claire de l'Anne, mais qui est utilisé malheureusement, et il y a le film de Mickaël Herz, mais qui n'est pas encore édité. C'est un film qu'on avait évidemment repéré à Cannes et puis en salles, Rien à foutre, dont on va parler. Mais voilà, c'est pour ça que je suis très content de vous accueillir, Emmanuel, Marre et Julie Lecoustre. Avant de parler du film, j'aime bien parler de la cinéphilie de nos invités, c'est pour ça que je vous ai fait choisir quelques films. Mais savoir aussi comment le cinéma est un peu rentré dans vos vies. Je pose une première question un peu rituelle, à savoir la première image du cinéma qui vous a marqué. Mais enfant, aussi loin, qui vous en souviennent une idée de salle de cinéma ou une image, l'un ou l'autre. J'ai un truc comme ça qui me vient, c'est un film italien, je crois que c'est un commencini qui s'appelle Un enfant de Calabre, qui est sur un jeune gamin qui est très doué pour le marathon et il y a son... C'est dans un village de Calabre et il y a un vieux monsieur qui prétend être un marathonien et qui le forme. Et c'est vraiment l'image de fin où il gagne le championnat de course junior. Et en même temps, je ne me souviens plus comment ça s'est passé. Mais on savait à la fin que ce vieux monsieur n'avait jamais couru de marathon en fait. Et c'est vraiment un peu l'espèce de parabole humaniste du grand cinéma italien. Et je me souviens que moi, enfant, ça m'avait vachement marqué. Ça avait un peu provoqué une discussion avec mes parents là-dessus. Et c'était intéressant même sur la question du mensonge, la nécessité ou pas du mensonge. Et c'est un film où j'ai encore des... Je ne l'ai jamais vu, j'ai très peur de le revoir. Et il y a ces images un peu de paysages brûlés de Calabre comme ça. Et c'était un petit peu étonnant parce que ça me sortait aussi des Disney que j'avais vus ou des choses. Et voilà, c'est une image que j'ai en tête comme ça. J'avais 8 ans, je pense. Et toi, Julie, alors ? Moi, ça va être très simple. En fait, je crois que ça va être la grande vadrouille sur la télé familiale. Oui. Et le fait de voir une grande comédie populaire où tout le monde se marre ensemble. Oui. Et ce côté aussi très collectif aussi qu'a offert la télé à une époque. Complètement, oui. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça, mais aussi plus du moment et de ce qu'on regarde ensemble. Et oui, je pense que ça va être ça. Je rebondis un peu sur ton film, Emmanuel, parce que ça me fait penser. Là, j'ai revu parce que dans le DVD qu'on a, il y a des bonus qui sont... Il y a une autre galette DVD où il y a les bonus dans lequel il y a un entretien avec l'équipe du film. Mais il y a aussi le film de l'été, un de tes courts-métrages qui avait été primé, je crois. Et D'un château, l'autre aussi. Et je trouve qu'il y a déjà... Sur lequel tu avais travaillé sur D'un château, l'autre. Voilà, à l'écriture, je crois, c'est ça. Mais tu as fait d'autres courts-métrages avant. Mais c'est curieux que tu me parles de cet adulte, de cette histoire de mensonge. Et du personnage du film de l'été où on est quand même dans quelque chose du rapport enfant-adulte. Un sort de compagnonnage un peu improbable comme ça où il y a une vérité, il y a un mensonge et où il y a une vérité de l'un et de l'autre qui se disent. Je ne sais pas comment on peut faire la transition. J'avais jamais fait le lien, mais sûrement il y a quelque chose qui peut-être reste. Voilà, le film de l'été, c'était un... Il y avait une tentative de... Comment je dirais-je ? D'archiver quelque chose qui m'a toujours troublé entre les enfants et les adultes, mais qui ne sont pas leurs parents. qui est ce rapport à ce que chacun peut mettre comme affection, comme émotion, et aussi ce que les enfants peuvent ressentir chez les adultes de manière instinctive. Et c'est vrai que dans le film de l'été, il y a ça aussi. C'est finalement le petit Balthazar est le seul qui ressent la détresse de l'adulte. Et au moment, comment finalement nos détresses adultes sont sauvées en quelque sorte par les enfants. Et juste pas par leur innocence, mais par quelque chose de l'enfance. Il y a quelque chose où on peut être... On peut retrouver un goût aux choses qui renaît avec un enfant. Et c'est vrai que dans Un Enfant de Calabre, il y avait ça très fort en fait. Et puis sur le terrain des discussions, de ce qu'on peut partager du monde adulte, de la relation amoureuse par exemple, ou même la fin du Grand Bleu. C'est qu'à un moment, qu'on a tous vécu, je sais pas de quelle génération on est, mais c'est vrai que bon, quand on a été un peu de cette génération-là, il y a quelque chose d'assez métaphorique, mais en même temps de complètement triste et déprimant de voir Jean-Marc Barre au fond de... Mais c'est marrant parce que quand le film avait été présenté à Berlin, je me souviens avec La Sélectionneuse, on s'était pris un énorme coup de vieux parce qu'on sortait d'une projection et il y a un spectateur qui devait avoir quand même 22 ans, et aux 23 ans, il a dit « Ah, il a l'air génial le film à la fin, c'est quoi ? » Il s'est foutu un peu les boules parce qu'on m'a dit « Putain merde ! » C'est passé quoi. Mais oui, après, c'est vrai que je pense que la... Ça, on a ça en commun avec Julie, aussi la passion de... Il y a les films et il y a ce que les films sont après en fait. Il y a les discussions qu'on a après, comment ils s'imprègnent dans nos vies. C'est parfois les 15 minutes, Julie dit toujours le cinéma, c'est les 15 minutes après une séance. Et c'est dans les 15 minutes où on marche. Et puis c'est... Quand on est enfant, je me souviens d'avoir discuté des heures avec des camarades en disant « Il meurt ou il ne meurt pas à la fin. » Julie, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Vous avez commencé à travailler ensemble ? Je crois que ça se passait par le biais de l'écriture ou par... Comment est-ce que... Je ne sais pas, comment vous vous êtes rencontrés ? C'est toujours drôle parce que quand je sort d'un château à l'autre, je suis crédité au scénario. Mais en fait, c'est un film sur lequel il n'y a jamais eu une ligne d'écrite. Et en fait, quand Emmanuel me parle, je crois que c'était le jeudi, d'une image qu'il avait en tête qui était un étudiant boursier à Sciences Po, qui était un des membres fondateurs du bureau Front National en gros. et puis avec aussi la nécessité parce qu'en fait, on est dans l'entre-deux-tours de la présidentielle et il y a une forme d'urgence aussi à aller filmer parce qu'on sait que c'est maintenant qu'il faut y aller. Et à ce moment-là, on est en train de prendre un verre et en fait, on se dit bon ben... Enfin moi, je peux t'accompagner et essayer de faire en sorte que le film... Enfin de pousser les portes, de pouvoir rentrer dans les endroits. Et puis en fait, il n'y avait pas de... Le chef opérateur avec qui Emmanuel avait travaillé sur le film de l'été n'était pas dispo. Emmanuel pense à Pierre, Nice, pour jouer, incarner ce rôle d'étudiant. Et puis, on se dit bon ben, on y va, on essaye quoi. Et en fait, on a fabriqué ce film ensemble. On l'a écrit au fur et à mesure qu'il se fabriquait. Et puis, on y allait un peu billes en tête sans vraiment réfléchir, sans se dire est-ce que ça va être un film, qu'est-ce qu'on... Enfin, en y allant quoi. Et puis, je crois que c'est ça qui a aussi scellé beaucoup de choses dans la manière de travailler ensemble quelque part. Mais moi, je sens dans ce film... Alors, juste pour résumer, c'est une histoire, encore une... voilà, une rencontre entre ce jeune là, dont tu viens d'écrire, avec une vieille dame, qui s'appelle Jocelyne... Francine. Francine, j'ai envie de l'appeler Jocelyne. Et on voit... C'est vrai qu'on est plongé de plein pied. Dans ce moment-là, c'est bizarre, en plus, de revoir ces images-là, qui sont assez brutes, et où on voit une sorte d'enthousiasme Macron. Non, mais ces campagnes... Il y a quelque chose quand même assez particulier, quand même, dans ces meetings, dans ces campagnes. Et puis, on sent vraiment que les gens y croient, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a un meeting d'Emmanuel Macron, et puis un meeting de Marine Le Pen. Et puis, encore une fois, cette histoire d'amitié, cette relation, comme ça, qui se noue avec deux personnes qui n'auraient eu aucune raison de se rencontrer. Voilà. C'est par la nécessité, comme ça, que... Et ça donne encore des choses assez... Quelque chose d'un film réfi et bouleversant, quoi, je trouve. Je crois qu'on se pose aussi beaucoup la question de... Justement, dans cette grande kermesse électorale, parce que là, c'était vraiment le cas, et... Comment deux grandes solitudes nouent un lien ? Et c'est Paul, en fait. Je crois que c'est aussi... Dans Châtelot, c'est aussi un film sur comment on s'épaule, justement, quand les liens ne sont pas donnés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des liens forcément familiaux ou amicaux, mais au contraire, comment un moment de deux solitudes finissent par s'accompagner l'une l'autre, quoi. Mais après, même ça, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment au cours de tournage, parce que ce n'était pas du tout prévu, finalement. D'accord. À l'écriture, ce n'était pas... Pas du tout. OK. Mais quelle était l'envie du film, alors ? En fait, au départ, l'envie du film, c'était vraiment de tourner dans Sciences Po. Et donc, on s'est incrusté dans Sciences Po. On a tourné un peu à l'arrache et tout. Et il y avait quelque chose qui ne marchait pas trop, en fait, parce que Pierre, il n'est pas du tout étudiant à Sciences Po. Et en fait, on a même tourné des scènes avec des étudiants comme ça. Nous, on se ramenait à Sciences Po. On discutait un peu avec les gens. On essayait de filmer directement. Et en fait, c'était assez drôle parce qu'il y avait une... On sentait vraiment, là, justement, l'armure sociale. En fait, les étudiants étaient souvent très enthousiastes par le projet. Ils en parlaient, mais il y avait quelque chose qui n'y arrivait pas. Il y avait une maîtrise, quoi. Ils étaient en maîtrise. Et c'était assez drôle. Et puis, à un moment, on bloquait beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après trois jours, on est à Saint-Germain, à côté de Sciences Po. Et puis, Julie me dit, mais en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas où il habite. On ne sait pas chez qui il vit. Et en fait... Et là, je lui dis, bah écoute, tu sais ce qu'on va faire ? On va essayer de tourner chez ma mère. Parce que Francine, c'est ma maman. Et on va essayer de tourner chez ma mère. Bon, après, elle est assez handicapée. Elle ne répond pas bien au téléphone et tout. Donc, on s'est ramené. Et en fait, on la voit. Et puis, on lui dit, bah écoute, on va tourner un film. C'est l'histoire d'un étudiant qui vit chez toi. Mais plutôt, pas des étudiants. C'était plutôt... Elle avait toujours une étudiante chinoise chez elle. Mais... Et en fait, on dit, bah on va faire un essai. Et en fait, c'est la première scène qu'on voit entre les deux. C'est l'essai de... C'est l'essai. Et à partir de là, le film a pris une autre tournure. Puisqu'en fait, tout s'est centré sur cette relation entre les deux. Sur cette... Voilà. Et qu'on s'est rendu compte que finalement, ça racontait peut-être beaucoup plus de choses sur des questions politiques. Mais on ne posait pas la question sur le moment. Mais on s'est dit, tiens, ça, ça nous parle plus de ce qui est en train de se passer. Donc, des rapports, des liens entre les gens. De l'avenir et du passé et tout. Leurs relations que le... Que juste faire un truc peut-être plus centré sur Sciences Po, quoi. Ouais, mais c'est toujours ce que je trouve assez étonnant. Ça nous renseigne sur ce qu'est le film. La façon dont est produit le film. De la façon dont il accouche. C'est-à-dire que c'est... Bon, voilà. Un constat. Ou une indignation. Bon, voilà. Un problème dont on a envie de parler. Et qu'on a envie de prendre à bras le corps. Mais pas justement. Pas justement, je pose ma caméra et je suis en train... Je suis dans un acte de dénonciation. Ou je cherche à montrer. Mais en même temps, je me fais embarquer. Par mon matériau, quoi. Je me fais embarquer. Mais en même temps, je le construis après. Parce qu'il y a toute une construction de... Il y a toute une narration. Quelque chose qui est assez clair. Et c'est... Et je trouve que c'est... Bah, alors je ne sais pas si « Rien à foutre » a été écrit de la même façon. Mais il y a... Il y a quand même toujours ce... Comment... Ce fossé en disant, tiens, c'est un film qui va parler de... Du monde moderne. Je ne sais pas moi... L'individualisme. L'ubérisation. De la société. De tout ça. Et en fait, voilà. Et dans « Un château l'autre », je trouve que ça prend une route singulière, quoi. Où on se dit, mais... Tiens. C'est... C'est... Voilà. En fait, le... Souvent, on se dit, on va parler d'eux. Mais il y a une étape avant. C'est que souvent, il y a des images, en fait. Il y a des images sur le film de l'été. Jean-Benoît et Balthazar qui jouent. Ils étaient voisins dans la vie. Puis Jean-Benoît, c'est un grand ami. Et la mère de Balthazar, c'est une grande amie aussi. Et moi, je me souviendrai toujours... Une fois, je les ai vus jouer où... En fait, Jean-Benoît est le parrain de Balthazar dans la vie. Et je me souviens d'un jour où ils faisaient des Legos ensemble. Et j'avais l'impression que c'était plus Balthazar qui était l'adulte que Jean-Benoît, en fait. Et donc, j'avais cette image-là. Et je me dis, qu'est-ce qu'on en fait ? Là, pareil, c'était ce visage qu'on avait vu dans un article, je ne sais plus si c'était dans le Nouvel Obs ou pas. De ce mec qui était au FN, à Sciences Po et qui n'avait pas du tout la tête qu'on attendait. Et qui était vraiment... Et on s'est dit, tiens, cette image-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est vrai que sur Rien à foutre, ça a été la même chose. Il y avait aussi une image... Moi, je me suis retrouvé sur un vol low cost en face d'une hôtesse qui était en BAD complet, sur son jumpsit. Et je me dis, mais tiens, instinctivement, je sens que ça dit quelque chose. On sent que ça dit quelque chose. Et après, c'est vrai qu'on essaie toujours de... En fait, on dit, tiens, il y a un sujet, on va le traiter. Très souvent, pour ma part, moi, j'ai des idées très arrêtées et des choses, mais elles explosent à chaque fois en vol. Et donc, il y a un moment où, en fait, c'est soit le cinéma qui a raison, soit la réalité... Enfin, c'est comme le PC, quoi. Et en fait, on essaie de ne pas tomber dans le... Ce n'est pas la réalité qui a raison, c'est le parti. Donc, on essaie juste de se laisser embarquer. Et puis... Et voilà. Et sur « Rien à foutre », ça a été pareil. Parce qu'en fait, on a été complètement embarqués par les hôtesses qu'on a rencontrés, par tout ce qui se passait. Mais les choses étaient quatre fois plus complexes que ce dont on avait envie, en fait. Le film, quelque part, est assez ambitieux, quoi. Par rapport à ce que vous aviez fait avant, comment est-ce que... D'une idée ou d'une bonne idée ou d'une bonne émotion, comment est-ce qu'on avance là-dedans ? C'est quoi le plan de travail, quoi ? Julie, peut-être ? Comment construire un film, en fait ? En effet, on passe d'un château à l'autre qu'on a fait... Enfin, qui n'était pas du tout un film, d'ailleurs, même prévu. Enfin, c'était même plutôt, au début, un peu une épine dans le pied du parcours un peu classique. Et... Mais qui a été... Et qui a eu son succès, quoi. Voilà, qui a été reconnu, voilà. Donc, c'est plutôt encourageant, quoi. Complètement. Mais en même temps, on passe d'un film qu'on a fabriqué à deux personnes, des ennemis en équipe technique, et à, effectivement, d'un coup, un long-métrage qui doit se tourner en grande partie dans des avions en vol. Donc, ça devient... C'était le cas. C'était le cas, oui. Donc, en effet, déjà, je pense dans l'écriture, déjà de base, c'est-à-dire qu'il y a l'idée... Il y a un peu l'image d'origine, mais il y a aussi, forcément, le fait de passer par un parcours de financement que le film nécessite, donc avec un scénario qui est écrit, mais aussi en étant toujours très sincère, je pense, sur la manière dont le film est... Le scénario est un film possible, mais pas forcément celui qu'il sera à la fin. Et, dès le début, c'était vraiment dit, enfin, dans tous les dossiers, que c'était une partition, un guide, mais qu'on allait ouvrir un peu toutes les fenêtres et créer des courants d'air, quoi. Donc, et puis après, on s'entoure, techniquement, d'une équipe avec qui il y a des vrais échanges... De quoi ? Une petite équipe ? Une toute petite équipe, oui, oui, par contre. Une toute petite équipe, parce que, ouais, on est cinq sur le plateau, quoi, la plupart du temps. Et... Qu'est-ce qui cadre ? C'est Olivier Bounging. D'accord, ok. Qui a fait le film de l'été, ouais. D'accord, ok. Et puis après, on travaille tous main dans la main pour être le plus intelligent et mettre l'argent au bon endroit. Oui. Et pouvoir inventer toute une compagnie aérienne pour qu'elle soit la plus crédible et possible. Tourner dans des vrais avions, qu'ils soient aussi des avions en vol. Adèle a suivi aussi une formation de thèse. Enfin, en tout cas, on essaye d'être... Par exemple, je t'interromps, excuse-moi, mais par rapport aux comédiens, il y a ces questions-là déjà de qui est-ce qui va tenir le rôle principal et qui est-ce qui va l'entourer. Alors ça, si, c'est une question. C'est une vraie question, quand même. Ça, je vais répondre, mais je rajoute juste que je crois qu'il y a quand même un truc qui nous excite, c'est de filmer dans des endroits où on n'a pas le droit et où ça va faire chier les gens, en fait. Il y a un truc... Ça vous empêche ? Non, non, ça nous excite. Ah oui, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, si ça grince, ça veut dire qu'il y a un truc intéressant. C'est pour ça qu'aller chez Le Pen, c'était... Moi, j'aime bien même quand physiquement j'ai peur, en fait. C'est un truc. Et là, c'était pareil pour les avions. Et avant de passer à la comédienne, c'est marrant parce que comment on commence, par exemple ? Par exemple, moi, j'avais demandé à la prod 2 000 euros et avec les 2 000 euros, en une semaine, le but, c'était de faire le maximum de vols par jour, juste pour essayer de trouver la sensation que c'est de... Même au-delà même de la question de l'hôtesse, qu'est-ce que c'est que la sensation d'être complètement paumé ? Donc, je crois qu'il y a un jour où j'ai réussi à faire 6 vols dans la même journée. D'accord. Et évidemment, à un moment, j'en ai loupé un. Enfin, c'est devenu... Mais c'était vraiment une vraie expérience, en fait, de vraiment... Et c'est un peu de ça qu'on part. Après, pour la comédienne, entre guillemets, nous, on a financé entièrement le film sans casting. C'est vrai que c'était... On a financé le film pour tout le monde. C'était clair qu'il n'y aurait pas de... On ne voulait pas s'appuyer sur une star ou sur quelqu'un. C'est loupé. D'accord. Ah oui. Mais voilà, c'est là aussi où il y a des choses drôles. C'est qu'en fait, à chaque fois, on a une idée, soi-disant, très précise. Puis, en fait, on se dévie complètement parce que... Voilà. Et c'est vrai que nous, l'idée, c'était de plutôt travailler avec une jeune femme qu'on ne connaîtrait pas. Ou vraiment, notre rêve, c'était une hôtesse de l'air. Et en fait, on a rencontré, je crois, une centaine d'hôtesses. Et c'était un moment incroyable. Mais en fait, il y en avait 2, 3 qui restaient et qui nous faisaient... Dont on adorait la vie. Mais en fait, il y a eu un moment où on s'est dit, mais on a besoin de ce qu'elles apportaient. On a eu besoin de se dire, mais en fait, on va avoir besoin de quelqu'un qui synthétise les choses. Et c'était assez drôle parce que la directrice de casting, au début, nous a dit, mais arrêtez de croire que vous allez avoir une non-professionnelle. Vous avez toujours fait vos films avec des comédiens. Il y a toujours... Donc voilà. Et puis après, voilà, on a rencontré Adèle et elle a accepté de se greffer au projet très rapidement avec peu de délai parce qu'il n'y a que 2 mois avant le tournage. Mais ce n'était pas prévu, en fait. Donc ça a été aussi une expérience de tournage assez particulière parce qu'avec elle, il fallait inventer, créer. Et ça a été aussi... Bizarrement, je pense que ça nous a fait plus réfléchir, plus nous questionner de travailler avec Adèle que si on avait travaillé avec une vraie hôtesse où on aurait eu juste à capter et enregistrer des choses qu'elle nous proposait. C'est-à-dire qu'en fait, dans la construction du personnage, on a dû se confronter à penser vraiment ce que le film racontait, je pense. Tu as d'accord ou... Si, si, je réfléchis. Après, je pense qu'effectivement, Adèle permettait aussi d'incarner, d'incorporer tous les récits qui nous avaient été confiés. Et en même temps, le fait qu'elle soit arrivée plus tard sur le projet nous a permis aussi, nous, d'être aussi solides sur la manière dont on l'envisageait et d'essayer... Il n'y a pas un moment où, en fait, le tournage s'est adapté au fait que ce soit une comédienne connue, reconnue, etc. Et au contraire, c'est-à-dire qu'à un moment, elle a aussi accepté vraiment de plonger avec nous dans une manière de travailler. Et ça, c'est aussi un pacte qui s'est aussi scellé avec elle. Et d'ailleurs, elle a accepté de faire des essais, mais pas des essais au sens du casting, mais des essais pour aussi qu'on voit si on était d'accord pour travailler ensemble. D'ailleurs, même pour elle aussi, pour voir si elle se sentait aussi à l'aise dans cette manière de travailler. Et on a passé une journée ensemble à Orly. Et donc, on faisait, comme on faisait à chaque fois, une heure dans une chambre d'hôtel avec une autre hôtesse. Et puis, on faisait des impros ensemble, etc. Et puis, après, on est passé dans Orly, vraiment, dans le hall des départs. On avait bricolé un espèce de tailleur qui ressemblait plus ou moins à un uniforme. Et on va avec Adèle dans ce hall faire d'autres impros. Donc, à ce moment-là, c'est Emmanuel qui cadre. Et l'impro, d'ailleurs, c'était qu'elle envoyait des notes vocales à sa sœur pour dire qu'elle ne pourrait pas rentrer à Noël. Et d'un coup, on se retrouve quand même avec Adèle Zarcopoulos au milieu du hall, je ne sais pas, 3 d'Orly. Et puis, en fait, à un moment, il y a une passagère qui vient lui demander où est la porte B14. Donc, voilà, on se dit, ça y est, on y est. Et puis, quand elle a accepté aussi de plonger dans une méthode, c'est quand même aussi elle qui se coiffe seule, qui se maquille seule, qui s'habille seule. Il n'y a pas de loge. Tout le monde est sur les mêmes pieds d'égalité sur le tournage. Donc, il n'y a pas de place pour que ce soit différent, en fait. Oui, oui. Mais en même temps, vous ne pouvez pas ignorer le fait que de prendre une comédienne professionnelle qui est habituée à porter des masques, qui joue une hôtesse, qui, justement, qui est formée à porter un masque, à mettre derrière ses émotions, il y a quelque chose qui doit être assez, pour le coup, excitant au niveau de la direction d'acteur et puis au niveau de ce que ça va donner. Parce que je ne sais pas comment vous l'avez vécu ou comment vous l'avez dirigé. Il y a des scènes, je pense notamment à des scènes de casting et tout ça. C'est assez impressionnant quand même au niveau du jeu d'acteur. Et puis même, j'imagine aussi au niveau du plaisir de comédien aussi, de jouer. Je ne sais pas, j'imagine que le comédien a du plaisir quand même. Oui, oui. Après, je pense qu'en fait, avec Adèle, on a vraiment cherché. Donc, le plaisir est venu en cours de tournage, mais on cherchait nous-mêmes. Et c'est là où je reviens sur cette idée qu'après coup, on se rend compte que ça a été vraiment... En fait, ça nous a permis peut-être de plonger, en tout cas dans notre réflexion. Après, je ne sais pas si c'est dans le film, mais de plus penser les choses parce qu'on était avec quelqu'un à qui il fallait qu'on discute, qu'on trouve des choses parce qu'elle n'avait pas ça de manière innée. Et après, c'est évident qu'il y a quelque chose... Elle a vraiment ça, cette dualité où elle est capable d'enfiler un uniforme de ça. Et comme c'était une des clés du personnage pour nous quand même, cette dualité de quelqu'un qui est capable de s'oublier derrière un masque, il y avait ça avec Adèle et d'une certaine manière, en fait, comme elle sait extrêmement bien mettre son masque, tout son challenge et tout le truc qui était extrêmement subtil à faire et qu'elle a fait, en tout cas de manière hyper forte, c'est qu'elle passe à une étape d'après, c'est qu'elle montre les fissures. En fait, elle montre quand elle met son masque et après, ça commence à craquer. S'il y a des questions déjà, parce que je crois que vous avez vu le film, tous et toutes... Oui, 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 oui. Si il vole en une journée, c'était d'où à où, en fait, je suis curieux. Je ne me souviens pas, c'était des repérages. C'était vraiment... Je serais incapable. Je sais que le... En tout cas, j'ai fait Dublin... J'étais à Cracovie. J'ai fait Dublin, Malaga, Cracovie... Je sais plus. En vrai, là, comme ça, je n'arriverai pas à le dire, mais c'était assez impressionnant, en fait, de voir comment on peut... Comment on... Oui, il y a une espèce de perte de l'espace et du temps qui devient assez... Enfin... Il y a un vertige, quoi. C'est ce qu'il y a d'ailleurs. En fait, c'est aussi tout le... C'est aussi tout le... Le point de... Enfin... Oui, il y a cette mythologie encore aujourd'hui. Étonnamment, d'ailleurs, autour des hôtesses de l'air qu'on continue aussi... Enfin, on continue un peu à nourrir ce mythe, d'une certaine manière. Sauf que la réalité du métier est tout à fait différente. Et... Et particulièrement dans les... Dans les courts courriers, moyens courriers en low cost. Où, en fait... Même nous, quand on a rencontré... Enfin... On a rencontré plus d'une centaine de... D'hôtesses et Stuart. Et, en fait, il y avait encore beaucoup de... De gens qui parlaient de leur désir initial de l'idée du voyage. Et, en fait, c'est aussi toute la... Enfin, l'interrogation derrière... Cette... Ce fantasme-là. Parce que, physiquement... Effectivement, on est dans trois pays par jour. Mais, par contre, on n'en voit que les tarmacs. Que les... Que les pistes d'atterrissage. Enfin... On n'en voit rien, en fait, de ce pays-là. Donc, il y a l'idée du voyage. Mais, en fait, dans une réalité où, finalement, elle est très abstraite. Et... Tous les soirs, vous revenez chez vous. Et, en même temps, vous avez cette espèce de perdition spatio-temporelle. Où, en fait, comme vous ne sortez pas de l'avion, si on vous interroge sur où vous êtes, vous vous en souvenez presque à peine, quoi. Donc, il y avait aussi l'idée derrière le personnage de Cassandre de ça, de ce... De quelqu'un qui a voulu aussi fuir loin, laisser derrière elle quelque chose, avec cette idée de grand horizon. Et puis, qui, en fait, l'horizon, quelque part, est toujours, finalement, le même, quoi. Et, juste, en fait, ça implique aussi quelque chose dans le travail, justement, avec la comédienne. C'est de créer une fabrique de jeux où elle doit, et nous, on doit, jouer les choses vraiment dans un espèce de présent. Et, ne pas avoir peur des incohérences, enfin, elle-même, de créer une façon de jouer où chaque chose qu'elle joue, elle ne les resitue pas, forcément, même dans le récit, en fait. Il y a aussi une façon de jouer où, en fait, on rejoue des choses. Il y a des choses, comme elle savait qu'on tournait énormément, mais il y a vraiment des... Parfois, on tournait même des incohérences, des choses où on revenait. Et puis, il y avait une façon aussi de... Justement, comme on tourne en toute petite équipe, le fait d'avoir... De pouvoir tourner tout le temps, on tourne sans répétition et sans mécanique. On est tout le temps projeté, et voilà. Et je sais que... C'était assez marrant parce que, après la première partie de tournage, Adèle, on avait mangé avec elle. Parce que c'était en plusieurs blocs. Elle nous a dit, mais je ne comprends pas ce que j'ai tourné. Je ne sais plus, mais je vous fais confiance. Et c'était drôle parce qu'on lui a dit, nous non plus d'ailleurs. Mais c'est aussi un truc qui est... Dans le travail avec le comédien, quelque chose de... Il y a un rapport physique aussi à la construction du personnage qui est assez particulière. Même pour un comédien, c'est compliqué de... Ce truc, on est tout le temps perdu, et puis il faut refaire. Et puis aussi, parfois, de marcher des heures, on a filmé des heures qui marchaient. Et de comment on invente quelque chose là-dedans. On a juste un plan de trois minutes de tapis roulant. Comme on invente quelque chose. Et en même temps, ce qui est hyper assurant avec Adèle, c'est que tant qu'elle n'a rien à faire qui lui semble nécessaire, elle ne va pas le faire. Elle n'a pas besoin de meubler, quoi. Mais c'est... Je rebondis sur ce que tu disais par rapport à cette première partie aussi, et c'est la notion de temporalité. Je pense que vous l'avez travaillé différemment de la deuxième partie. Au montage, mais même au tournage, j'imagine aussi. C'est-à-dire qu'on est complètement... Bah, c'est une temporalité autre. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où on est du jour, de la nuit, dans quel pays. Les lieux sont... Voilà, il y a des lieux qui sont bornés comme ça, comme l'avion, l'endroit où on va se coucher. Mais c'est quand même... Bah, ce sont des expériences... Je trouve que c'est une expérience qui est très troublante, quoi. J'arrive pas à dire enivrante. Parce qu'enivrante, on l'a peut-être tous été la première fois qu'on allait à l'aéroport, ou je sais pas, qu'on devait voyager, parce qu'il y a la promesse aussi du voyage, ou la promesse d'ailleurs. Il y a quelque chose d'excitant, quand même, qu'on retrouve pas trop dans le film, pour le coup. C'est-à-dire qu'elle a été un peu gommée, ou peut-être qu'on est trop près d'elle, ou c'était pas le projet. C'est-à-dire que si on avait pris le personnage trois ans avant, on l'aurait eu. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, c'est fini. Là, c'est fini, là, ouais. Parce que même le lieu même de l'aéroport, on le voit... Il est pas du tout sexy, quoi. Il est... Vu qu'on la suit, ce sont des couloirs... En fait, c'est du temps. C'est presque de la temporalité, l'aéroport. C'est pas du tout de l'espace physique, quoi. Après, ça, c'est vraiment les trucs où, très souvent, nos films sont faits aussi contre mauvaise fortune bon cœur. Comme il y a eu le Covid, nous, on avait prévu beaucoup plus de choses sur les espaces, sur les décors, sur les vacanciers. Mais en fait, la première partie de tournage s'est arrêtée le 12 mars 2020. Et après, on savait pas du tout dans quoi on allait. Et en fait, on a pas pu tourner toutes les scènes qu'on avait prévues, justement, plutôt en été. Et voilà. Mais ça nous a raconté quelque chose du rapport que les hôtesses avaient, où elles voient même plus, en fait. Les aéroports, c'est un espace aveugle, en fait. Et après, juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur... Enfin, il y avait un vrai désir de fragmenter aussi des choses. Enfin, dans les ellipses, finalement, de pas savoir si c'est passé un jour, un mois, une semaine, d'essayer de retranscrire aussi sensoriellement cette question de la perte de repères spatio-temporels qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça, c'était hyper important. Et je pense qu'en effet, on l'a aussi vécu nous-mêmes. C'est-à-dire que tout est... Enfin, on a aussi une manière de travailler où, en fait, Emmanuel parlait de bloc, parce qu'on retourne toujours dans tous les décors. D'accord. Donc, on tourne en deux fois. Là, on l'a fait en trois fois, finalement, parce qu'il y a eu le Covid, etc. Mais donc, le deal de départ, c'était qu'on puisse retourner dans tous les décors. Et donc, en fait, le tournage, c'est plein de petits tournages qui sont des îlots. Et quelque part, je pense, en fin de première session, quand nous-mêmes, on a fini en Belgique, en fait, nous-mêmes, on a aussi un peu vécu... Je réalise un peu en le disant, mais ce moment où on se posait, où, en fait, comme on avait voyagé d'aéroport, en avion, à Lanzarote, enfin, on s'était beaucoup déplacés nous-mêmes. Et à un moment, on est revenus en Belgique, où quand même une grosse partie de l'équipe aussi est d'ailleurs belge. Et même nous, on s'est aussi un peu posés aussi. On a presque aussi un peu ressenti ce truc-là. Comme on était... Enfin, on tournait dans la même ville, dans des cours de distance, avec ce point de base de la maison familiale. Donc, même le tournage, j'ai l'impression, a vécu aussi une partie du parcours de Cassandre, quelque part. Si vous avez... Oui ? Bonsoir. Moi, j'ai une question. J'aime bien le fait que vous ayez dit que le fait de travailler avec une comédienne, entre guillemets, connue, vous avez permis d'avoir un regard différent sur votre propre film. Ça, je l'entends. Et je voulais savoir, sur le tournage, quand vous dites, en fait, on cherchait... Vous cherchez en amont, j'imagine. Mais même le jour du... Juste avant les scènes. Je veux dire, c'était écrit. Vous déviez vraiment du scénario. Ou c'était... Ça restait quand même dans les cordes, et vous cherchiez plus des petits détails, on va dire. Et juste une dernière... Enfin, la question qui va avec aussi. Quand vous avez dit qu'Adèle refusait de faire... de tourner quelque chose qu'elle ne le sentait pas... C'est pas qu'elle a revu. C'est que, en fait, comme c'est en improvisation, quand elle n'a... Comme il y a très peu d'indications, quand il n'y a pas à faire, elle ne va pas chercher à... Elle ne meuble pas. Elle ne va pas chercher à... En tout cas, elle a ce truc assez fort de dire qu'en fait, le jeu n'est pas de l'action, mais quelque chose de plus large, qui est aussi un état... Voilà, c'est... Dans ce sens-là, elle est... Non, non, justement, ce qui est incroyable, c'est qu'elle... En tout cas, elle... À partir des données de base, il n'y avait pas de refus. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question, j'espère que je ne te coupe pas, mais il y a cette chose, c'est que... En fait, il y a vraiment des scènes où on a tourné trois fois... Trois versions différentes de la scène, avec un sens complètement différent. Il y a des scènes qui sont prises au hasard, même entre un déplacement, entre deux décors. On dit, ah tiens, il y a un transat cool. Est-ce que tu ne pourrais pas faire la meuf... On ne sait même pas ce que ça va être dans le film. Tu ne peux pas faire la meuf qui se réveille éclatée de soirée. Enfin, c'est tout le temps des choses comme ça. Et avec beaucoup d'amplitude, il y a même des brèches de scénario qu'on a enlevées. Parfois, on a tenté des choses qu'on a réenlevées. Et donc, c'était tout un... Et ça, justement, elle se braque pas là-dessus du tout. Elle cherchait le personnage avec nous, en fait. Oui, c'est plutôt ça. En fait, la recherche, elle est tout le temps. Elle est même plus qu'avant de tourner la scène. Elle est dans la scène aussi. Enfin, il y a quelque chose où, en fait, rien n'est... Tout est balisé et rien n'est verrouillé, en fait. Donc, en fait, quand on lit le scénario, c'est marrant parce qu'au final, on n'est pas si loin de toute façon de... Enfin, quand on voit le film et qu'on lit le scénario, l'écart n'est pas très grand. Mais en fait, c'est comment, à un moment, on essaye de prendre des embranchements, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ce personnage qui, finalement, a été aussi écrit à six mains avec Adèle parce qu'on disait souvent qu'elle avait accès à un personnage que nous, on connaissait pas, que moi, je connais pas. Et Emmanuel a accès à un personnage que moi, je connais pas non plus. et inversement. Donc, c'est aussi la manière dont tout ça résonne. Et... Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui. Et puis aussi, quand on parle de confiance, enfin, il y a des moments, par exemple, il y avait une séquence dans le scénario qu'on voulait essayer de tourner parce qu'on n'avait rien trouvé de mieux. Et puis, c'est Adèle qui nous a dit, bon, franchement, les gars, vous voulez pas ? Allez-y, je cherchais autre chose. Enfin, s'il vous plaît, quoi. Et, en fait, à ce moment-là, Emmanuel nous parle d'un... Bon, en même temps, sinon, on parle de la séquence, tout simplement. En fait, c'est la séquence de l'appel orange où l'opératrice téléphonique l'appelle. Et cette séquence-là, par exemple, c'est une séquence qui n'était pas du tout écrite et qui a été pensée juste avant qu'on la tourne, quelques minutes, heures avant. Et puis, on se dit... C'est là où on apprend... Oui. C'est là où on apprend que... Que sa mère est décédée, oui. Voilà. Tout à fait. En fait, on le... C'est marrant parce qu'il y a une perception dans le film. Elle s'est déjà dit une première fois. Et c'est là où on impacte, en fait. C'est ça où, en fait, le personnage est tellement dans le déni qu'en fait, c'est dit une première fois. Et après, mais ça... C'est vécu ce moment-là. C'est là où c'est vécu, oui. Et ça, c'est une séquence qui... Enfin, dont on discute quelques minutes avant et puis qu'on tourne devant l'hôtel ensemble, quoi. Et qui, finalement, est une des séquences les plus impactantes du film. Enfin, aussi sur le film. Donc, voilà, c'est aussi ça. Quand on se dit chercher ensemble, c'est un peu chercher aussi à tous les niveaux, quoi. Ça, c'est important aussi, la confiance de... C'est ça qui est intéressant avec un acteur. À la fois, il n'y a pas de problème de... Je ne comprends pas mon personnage. Je... Non, mais là, j'en suis où ? Voilà, ce n'est pas logique. Et en même temps, il y a la possibilité, vraiment, quand il y a un truc qu'elle sent et qui n'est pas là, de, au contraire, de vraiment nous dire, nous poser les choses frontalement, quoi. Ça, ça demande quand même, c'est quand même plutôt appréciable d'avoir une comédienne professionnelle, pour le coup, qui permet ça, qui s'odorise ça, quoi, je pense. Mais ça, c'est pas... Je pense que c'est une question de rapport, parce qu'on peut l'établir avec des, entre guillemets, non professionnels aussi, en fait, de... Et Pierre et Francine, il y a des moments, même, eux aussi, dans les... D'accord. Ils avaient ce genre de réflexion-là, en fait. Et puis, non, rien à foutre, tout simplement. Enfin, quasiment tous les gens qui incarnent un métier à l'écran, c'est leur métier dans la vie. Oui, oui. Donc, c'est aussi un... Enfin, ce pacte-là, il est établi avec chacun aussi, parce que quand David, qui joue son supérieur hiérarchique directe, qui est, pour l'anecdote, un des plus grands syndicalistes d'Espagne... Ah ! Alors qu'effectivement, il joue son supérieur hiérarchique directe est aussi d'une grande... Enfin, met en lumière aussi cette grande violence aussi du néo-management, quoi. Et pareil, je pense que ça rend là avec David aussi ce pacte de confiance, parce que, à nouveau, là, pour le coup, là, c'est des choses que eux connaissent beaucoup mieux que nous. Enfin, c'est pas à nous de faire entrer aux chausse-pieds des dialogues, des répliques. Donc, ouais, c'est un pacte de confiance. Mais par contre, là où il y a quand même un truc, c'est que pour tenir tout le film, pour avoir vraiment cette capacité de réaction sur le moment, c'est vrai que là, voilà, Edel, elle pouvait le faire, elle l'a fait, elle a vraiment... Voilà, ce que c'est un peu ce truc, c'est qu'en fait, c'est une comédienne extrêmement, extrêmement technique. Enfin, nous, on est toujours un peu emmerdés du côté genre, elle est intuitive, c'est tellement naturel et tout. Qu'est-ce que tu appelles, comment tu définis une comédienne technique ? Bah, une comédienne technique, c'est vraiment quelqu'un qui déjà, est capable tout à fait de construire son personnage à l'intérieur d'elle-même, de l'inventer, de... Enfin, pour moi, technique, c'est comme Joaquin Phoenix, en fait. C'est quelqu'un... Alors, et par exemple, Adel est quelqu'un qui est absolument pas mélancolique dans la vie. D'accord, ok. C'est surprenant. Non, elle est pas du tout mélancolique. C'est-à-dire qu'en fait, cette question-là, c'est discuté, que parfois, c'est... Et c'est aussi un mélange de... Déjà, on oublie souvent que... Un bon comédien, c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment technique sur des choses très bêtes, de... De façon de se positionner, de marque, de... Vraiment, de comment... Juste en bêtement sa présence, et elle est... Elle est tout à fait... Très rapidement, en fait, même parce qu'on parle en cours des prises, on peut lui dire, déplace-toi de 20 cm devant, elle va le faire dans le jeu, sans que ça se voit, pour que le cadre se fasse. Ça va être... Oui, et après, dans la construction d'un plan, elle est capable, sur le moment, vraiment, de passer par des états, et des états... Elle est capable... C'est comme quelqu'un qui a plusieurs octaves. C'est-à-dire qu'elle peut vraiment être dans une espèce de nonchalance totale, et après, d'un coup, plonger très fort. Et aussi, elle est très technique, parce qu'elle écoute beaucoup et elle s'appuie beaucoup sur les autres. Donc, elle regarde vraiment comment... Elle est très à l'écoute, et elle répond. Et ça, c'est aussi... Et voilà, quand je dis technique, c'est qu'il y a vraiment de la construction, il y a de la... Il y a quelque chose qui est... Elle est pas dans un... Elle est à la fois capable de se laisser complètement traverser, et en même temps, quand elle en a envie, de vraiment... Voilà, il y a des prises de plans en silence, par exemple. C'est bête, mais le plan où elle rentre chez elle, et où on refait le... Où elle s'endort, c'est vraiment un truc... On a fait 3-4 prises très précises pour le moment où elle regarde... Même si on le voit à peine à l'image, où elle regarde dehors, où elle fait... Et on peut travailler avec elle, justement, pendant... En disant, tiens, un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. C'est... 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 Voilà, c'est... 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 C'est intéressant... C'est intéressant de voir... D'entendre parler de ce métier-là, de la précision de ce métier-là. Parce que... Parce qu'on imagine... Ben... On imagine peut-être pas tout ça. On range peut-être aussi facilement les acteurs derrière le côté instinctif ou talentueux, et que... De se dire, bah oui, ça c'est un travail qui se... Voilà. Mais c'est juste... La question... Le problème, c'est que les gens confondent le travail et le code de jeu. C'est-à-dire que nous, on a un code de jeu qui est de... On essaie d'aller plus loin que le naturalisme, qui est toujours un peu une... Une... Une synthèse, une calligraphie du réel, qui donne l'impression du réel. Mais c'est d'être vraiment dans un réalisme vraiment impur présent. Et le code de jeu fait qu'il y a beaucoup de scories, il y a beaucoup de... On laisse beaucoup de... Et c'est ça qui donne l'impression de non-jeu. Alors qu'en fait, ça... C'est aussi un travail, quoi. Par... Euh... S'il y a des questions... Ouais. C'est tellement passionnant le... Bonsoir, le jeu d'acteur. Et euh... Du coup, là... Moi j'ai vu le film, et euh... Et quand vous dites euh... Euh... Finalement, c'est euh... Moi ce que j'entends, c'est que... Elle... Vous faites jouer des situations. Et que c'est avant tout ça. Qui est le personnage. Plus qu'une... Je peux me tromper, hein. Plus qu'une... Plus qu'une construction psychologique, etc. Qui va euh... Parcourir tout le film. Et qu'en fait... Euh... Si j'entends bien, c'est que... Euh... Que du coup euh... Euh... C'est ça le personnage. Etc. 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 Et que du coup, elle a pas besoin forcément de comprendre. Oui. Et en même temps, elle a sa boîte à outils secrètes. C'est ça dont on parle. Où en fait, elle s'est fait des éléments dans sa tête. Qui lui permettent de dire, dans telle situation, je... Le... Le personnage euh... Je vais... Je vais essayer qu'il fasse ça ou ça ou euh... Vous avez déjà suivi une formation. 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 Oui. Elle a... Si, si, si. Oui, non. Non, non. Oui, oui. Non, mais elle... Elle a... Effectivement, on a fait... Elle a suivi une double formation. Elle a suivi deux vols vraiment avec des hôtesses qui l'ont vraiment coachée. Et en fait, la formation était permanente. C'est-à-dire, comme elle était avec des hôtesses et Stuart en permanente, elle passait son temps à leur demander des... à regarder comment ils faisaient, à en discuter, à faire des choses. Et... Mais effectivement, cette question de la situation, c'est super important. parce que l'impro, c'est pas non plus la... Enfin, c'est pas que... Juste, on laisse voir. C'est vraiment... En fait, c'est un problème qu'on étudie. C'est une... Voilà. C'est une donnée que... Et chacun des membres de l'équipe, que ce soit les acteurs, le son, l'image, essaye de... 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 de s'imaginer. Mais en fait, cette situation-là, comment elle va être traversée ? C'est le cas aussi à l'image, par exemple. La situation ou du ressenti, aussi. Ou du ressenti, je trouve. Enfin, parce que, justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, sur la question de la mélancolie, qui, pour nous, était vraiment une... une des choses fondamentales aux personnages, cette question-là. Et... Et par exemple, dans des scènes de marche, ces longues marches d'aéroports, ces kilomètres, finalement, que font les hôtesses aussi, pour aller travailler, rentrer chez elle, etc. C'était... Enfin, voilà, c'est aussi cette question, justement, de la sensation et du vécu. Et ça, c'est aussi un pont qu'on a fait avec Adèle. Parce que... Enfin, j'étais juste pour compléter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le naturalisme aussi. Enfin, même ça, en fait, ça demande aussi un état, ça demande une discussion, etc. Donc, c'est des situations et c'est des sensations ou des retranscriptions d'un vécu ou d'un état, quoi. Est-ce que... Pardon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en fait, quand... Là, juste le fait de faire marcher une comédienne comme ça, sur je ne sais combien de temps, voilà. Est-ce que, déjà, juste, en fait, de se mettre dans cette action-là, ne fait pas que, du coup, ça peut l'amener vers la mélancolie ou quoi que ce soit ? Et qu'en fait, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est psychologique, qui est juste une question de disponibilité, de don aux éléments de la situation. Je pense qu'on n'avait pas pensé, mais je pense qu'il y a ça aussi. En fait, effectivement, elle est aux prises avec des lieux et des endroits qui sont... Si on les regarde d'une certaine manière, ont une mélancolie profonde. Mais, ouais, et je repense aussi à une chose qui est dans ce rapport à l'écho, en fait, comment on travaille. C'est vrai que, en général, quand les situations coincent au plateau, même si on fait peu de prises, on a une espèce de jeu qu'on fait avec les comédiens dans ces cas-là. C'est qu'on reprend un peu le fond de la scène et on dit, racontez-moi, par exemple, trois moments où vous avez eu extrêmement honte, par exemple. Et le jeu, c'est que vous pouvez raconter des vrais trucs ou en inventer. Mais c'est juste de se mettre dans le... C'est un peu du Stanislavski du pauvre, mais... Mais en même temps, et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que, par contre, c'est pas intérieur. On fait des listes. C'est un peu comme un jeu des j'aime, j'aime pas. Et en fait, ça met tout le monde dans une espèce de connexion un peu émotionnelle de choses comme ça. Et ça nous aide parfois à trouver des solutions. Et en tout cas, c'est un avantage, c'est que ça lave la scène, en fait. C'est-à-dire que vous êtes coincé, vous avez trois prises qui marchent pas. Et en fait, ça nettoie et puis on peut repartir sur autre chose, quoi. On prépare l'extrait, mais juste avant, pour donner le temps, Ferdinand, de préparer cet extrait. Par rapport au sujet qui a embrassé... Le film pourrait être catalogué comme une sorte de film de dénonciation sur la ubérisation du monde, la violence de travail, tout ça. Et de dire, je veux pas tomber dans ce chaustrap, et donc j'essaie de faire un film pas contre, mais est-ce que ça vous a pas embarrassé d'avoir ce sujet-là ? Et en même temps, quand on voit ce personnage dans ces situations-là, on est confronté à cette violence-là. C'est-à-dire que même si le film veut s'en détourner ou veut parler d'une grande solitude, d'une tristesse, tout ça, en même temps, il parle ouvertement quand même d'une violence sociale terrible, quoi. Donc même en voulant éviter ce sujet-là, tous les rapports, même tous les rapports humains, sont quand même alourdis de cette violence-là. Donc comment vous vous êtes dépêtrés de ça, ou pas embarrassés, ou pas poser la question, mais bon, voilà, pour pas tomber dans un film de dénonciation, quoi. Je pense que, enfin, moi j'ai pas le sentiment que ça nous ait embarrassés d'une quelconque manière, au contraire, je pense que c'était aussi là dès le début, en fait, cette violence-là, déjà, elle existe. Alors je pense qu'on la vit tous à différents niveaux, parce qu'elle n'est pas simplement dans ce milieu-là, dans ce secteur-là, en fait, elle existe. Elle est un peu exacerbée dans ce milieu-là, quand même. Et là, effectivement, c'est un exemple absolu, c'est une incarnation terrible de toutes ces méthodes-là, de manière générale, que ce soit la dimension néo-manageriale d'un côté, ou le fait d'être poussé à une ultra-individualisation. Il y a aussi une forme de... c'est une chambre d'écho, on va dire, quelque part. Donc, après, la question, c'était que, de toute façon, on savait que c'était pas... ce serait pas un film de métier, en tout cas. On avait pas envie de cette question du film de métier. Par contre, c'est le métier qu'elle fait, et c'est ce métier-là aussi qu'on regarde. Donc, je pense que la question, c'était comment aussi trouver le bon... le bon positionnement, quelque part. C'est-à-dire de pas être dans une espèce de... à la fois dans une espèce de véracité du métier, à nouveau de rendre compte des témoignages, des discours, des échanges qu'on avait eus, et en même temps, voir aussi ce que ce métier-là fait à la vie. C'est surtout ça, notre point. Et en fait, comment toute cette philosophie-là, finalement, est en train d'impacter nos intimités, de manière générale. Mais c'est ça. Il y a quelque chose par rapport au contrôle des corps, au contrôle de la sphère privée, des choses... Mais encore une fois, de l'anecdote. Un patron qui revient le matin et puis qui teste votre haleine, et voilà. Mais qui est d'une violence, c'est plus que tu arrives à être un peu bu. C'est qu'est-ce que tu as fait hier soir ? Il y a quelque chose, c'est presque panoptique, quoi. C'est que toute ta journée, tu es cerné, quand même, par ton employeur. Il y a une sorte d'œil de Moscou, comme ça, qui est là. Mais je crois qu'il y a juste un détail qui était important, c'est qu'en fait, nous, à l'origine du personnage, il y avait l'idée de se dire... En fait, ce qui nous intéressait presque le plus, c'est les gens qui croient. Un des meilleurs moyens de montrer la violence d'un système, c'est pas de partir de... C'est pas nécessairement de partir des gens qui sont en lutte contre le système, mais c'est de partir des gens qui y croient de bonne foi, en fait. Oui, mais attends, excuse-moi, je t'interromps juste et je complète ma question. Mais nous, spectateurs, en tant que spectateurs, on a du mal à ne pas la prendre pour une... Bon, voilà, il y a son déni, il y a son deuil qui fait que ça nous la rend... Voilà, que ça renforce le lien qu'on peut avoir avec elle. Mais de se dire, mais non, mais dans quel monde tu vis, ma pauvre, quoi ? C'est là où... C'est ça où, effectivement, nous, on est sur la ligne de crête, où, en fait, de voir que la... Il y a un moment où... En fait, ce à quoi elle croit, c'est même pas sa compagnie, c'est à cette idée de vie dans la diversion. Donc, en fait, on est dans la diversion tout le temps, et puis, d'une certaine manière, un vol le moins cher, c'est mieux. Et de voir comment, au bout d'un moment, toute cette pensée-là, en fait, broie même ses meilleurs soldats, en fait. C'est-à-dire que, en tout cas, il y avait cette idée-là. Et après, sur la dénonciation, la seule question qu'il y avait, c'était tout simplement d'être honnête. Nous, en tant que cinéastes, c'est-à-dire que nous, on prend Ryanair, de dire qu'à un endroit, il y a bien des endroits où on s'en accommode, où on s'en arrange. Et donc, en fait, il fallait aussi traduire ça, quoi. Et de manière générale, il suffit, là, en venant, il y avait une pub pour Uber Eats qui disait, en gros, vous arrivez au cinquième étage sans ascenseur, vous vous rendez compte que vous avez oublié le beurre. Nos problèmes, Uber Eats arrive. Donc, en fait, si vous avez... Ah oui, avec un truc sur la flemme. Donc, en gros, si vous-même, vous avez la flemme de redescendre les cinq étages pour aller chercher votre paquette de beurre au Franprix d'en bas, pourquoi attendre que quelqu'un le fasse à votre place dans les sept minutes, sinon vous allez lui mettre un smiley rouge ? Donc, en fait, il y a aussi ce truc où cette question de l'accommodation, en réalité, dans notre époque, on est emprunt de ça en permanence. Enfin, c'est terrible à quel point on est, cette question de la notation. Aujourd'hui, vous pouvez noter votre médecin sur Google en lui mettant deux étoiles ou quatre. Donc, cette question-là, elle est vraiment partout et elle est de plus en plus dans toutes les entreprises. Et je pense qu'on revient à cette question de aussi qu'est-ce que ces philosophies-là font à nos intimités, à quel point ça nous affecte. Et d'ailleurs, ce personnage de Cassandre, il y a aussi... En fait, nous, on était surpris parfois parce que pendant les premières projections, certaines personnes disaient oui, mais c'est intolérable qu'elles ne se rebellent pas. Et en fait, on disait mais... Enfin, c'est... Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui se rebellent au quotidien. Parce que... Et en fait, pour reprendre ce que disait Emmanuel, c'est vrai que nous, il y avait ce vrai intérêt, ce vrai questionnement de se dire, en fait, regardons quelqu'un qui s'en accommode. Et pourquoi on peut s'en accommoder ? Et à quel moment, en fait, ça ressurgit ? Et à quel moment, la feuille devient béante quelque part ? C'est intéressant. C'est pour ça que la deuxième partie aspire, ou prend tout son volume quand elle se retrouve à avoir des conversations, ces mêmes conversations en famille, avec ses parents. Qu'est-ce que c'est le relationnel ? Mais le relationnel familial, le relationnel intime, le temps long, en fait. Le temps où on a le temps de se poser peut-être des questions, ou le temps qu'on se donne, quoi. Et ça, tout d'un coup, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, les qualités de plan change, les durées de plan change. C'est traité d'une manière évidemment différente. Et, waouh, ça donne tout d'un coup une profondeur, et puis toute la place qui est donnée à la tristesse du personnage. Pour nous, là, c'est encore essentiel, c'est de dire, mais là, encore une fois, quand nous, ce qu'on a découvert, c'est que le voyage presque le plus grand pour les hôtesses, enfin, pour cette catégorie de hôtesses qu'on a souvent rencontrées, qui ont fait ce métier-là, parfois en conscience complète de la violence économique, mais parce qu'elles avaient besoin de fuir quelque chose, ou parce qu'elles avaient besoin de mettre une pause. C'est tout le voyage qu'on doit faire pour revenir dans le quotidien, dans la durée, dans le chez-soi, aussi, et même parfois dans les drames. C'est marrant parce que je me souviens d'une fiche de lecture qu'on nous avait fait, et on a dit, ah, la deuxième partie, c'est très Téléfilm France 3. Et c'est marrant parce qu'en fait, d'une certaine manière, on a dit, on ne prend pas si mal. Les Téléfilms France 3, parfois, parlent de choses qui concernent les gens, et qui sont des choses assez communs, en fait. C'est le quotidien. Oui, c'est ça, c'est le... En fait, je pense à... Ou même, parfois, au JT, d'un coup, vous avez une jeune femme qui va parler de, justement, suite à la perte d'un être cher dans un accident de voiture, la manière dont, en fait, dans les questions d'assurance, en fait, ils chiffrent la perte de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, perte de quelqu'un, financièrement, pour évaluer des dommages et intérêts ? Et d'ailleurs, c'était un aspect, par un moment, où on s'était interrogé, est-ce qu'on allait le creuser dans le film ou pas ? Et en fait, il y a quelque chose de vertigineux, quand vous regardez, d'un coup, vous tombez sur un journal télé, dans un café, et puis, en fait, d'un coup, vous avez un bandeau avec cette jeune femme qui parle, et il y a écrit en dessous, le prix du chagrin. Enfin, voilà tous ces moments où, en fait, les... Enfin, je rebondisais sur France 3, mais... Oui, et je pense qu'effectivement, ce bandeau France 3 pose des questions extrêmement profondes que, je ne sais pas... Non, 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 mais c'est intéressant. Mais il pose des questions extrêmement profondes que, parfois, je trouve, dans une pensée raffinée d'auteur qui est extrêmement valable, parfois, on perd de vue, en fait, aussi. Donc, c'est comment il y a... C'était... Mais il y avait vraiment, en tout cas, effectivement, pour la deuxième partie, d'avoir ce... Créer une décompensation, quoi. Enfin, d'un trou d'air, quoi. Et le temps qui s'écoule, et que, en fait, dans la vie des hôtesses, l'endroit d'où elles viennent, enfin, retrouver un chez-soi, c'est vraiment le miroir dans leur vie. C'est la deuxième partie, celle qu'on ne voit pas, et qui est aussi tout à fait essentielle, et c'est là où ça se contamine aussi, quoi. Voilà, c'est une tentative d'essayer de faire résonner des choses ensemble qui ne le seraient pas forcément, en fait. C'est-à-dire, comment, par exemple, quand elle dit « Mais je ne sais pas si je serai vivante demain », et après, on a juste un décollage très rapide avec cette idée, pour nous, qui est très importante, aussi, qui est dans tout le film, c'est qu'il y a une dimension métaphysique avec le vol. C'est-à-dire qu'on ressent tout ça quand on décolle. Je pense que tout le monde a ressenti, à un moment, un rapport à la vie, à la mort, et de voir comment, en fait, on pouvait construire un langage où, en fait, le sens est dans les scènes, mais surtout dans la mise en rapport des différents éléments. J'ajouterais peut-être deux choses. La première, c'est aussi la question du groupe et de l'individu. Il y avait aussi cette idée dont on avait beaucoup parlé, qui était l'uniformisation aussi des individus, le fait, bien sûr, de porter un uniforme, mais plus globalement, le fait de vivre potentiellement dans des pavillons qui, en fait, sont tous les mêmes, sont des colloques d'hôtesses. Elles les croisent le soir, mais, en fait, elles ne se parlent pas. Là, finalement, tout le monde se croise, se connaît peu. Parfois, d'ailleurs, les OTS et Stuart nous parlaient du fait qu'ils ne se reconnaissaient même pas dans la rue parce qu'effectivement, l'uniforme, l'uniforme mise aussi. Et donc, il y a ce plan aussi où, en fait, on voit tous ces pavillons, toutes les autres histoires possibles. Nous, on choisit celle de Cassandre, mais ça aurait pu être aussi celle de l'OTS d'à côté, quelque part. Et puis aussi, je pense qu'il y a la question d'être du matériau aussi, de l'image. Dans cet extrait-là, il y a aussi, par exemple, toute la séquence des nuages, c'est filmé à l'iPhone. Et ça, c'était aussi une discussion avec Olivier Bounzing, donc le chef opérateur, qui, dès le début, d'ailleurs, a acheté un iPhone en plus, qui nous avait confié comme ça. Enfin, voilà, on pouvait aussi faire des plans. Donc, il y a aussi ce mélange des textures, des supports qui étaient déjà dans un château l'autre, bien entendu. Et puis, je pense qu'on peut retrouver aussi dans certains des films qui sont là. Oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Non, et je pense qu'il y a aussi un truc qui nous apporte aussi, c'est une séquence emblématique aussi de notre façon de bricoler. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les plans de smartphone, en fait, à la base, c'était juste les plans qu'on faisait, qui étaient du test, pour que Julie a bricoler dans sa cuisine avec des pots de confiture. Et ces gros inserts où, en fait, on garde la texture de l'écran LCD, de comment on se retrouve avec un matériau assez hétéroclite. C'est-à-dire qu'en fait, on a des plans chez elle qui sont assez naturalistes, assez neutres. Comment on est sur quelque chose de très formel avec le tea coffee. C'est cette tentative d'essayer de faire se rencontrer plein de choses de cinéma, d'inspiration très différente. Et comment, en même temps, le personnage traverse toutes ses modalités. Et en même temps, il reste... Comment faire pour que ça soit plutôt un quelque chose qui lui donne encore plus de consistance que l'inverse, en fait, que ça le déforce. Peut-être une dernière question, s'il y en a encore... Une question... Les questions devraient être de cette partie, ou je ne peux pas... Non, vous pouvez demander à toutes les questions. Je viens de Beyrouth, donc je ne peux pas exprimer très bien en français. Quand j'ai regardé... Quand j'ai regardé le film, j'ai fallu en amour, mais surtout avec la scène quand elle a contacté Orange, le service de communication, ou whatever, ce que j'ai... What I really liked about the scene is that the earth is full of disappointments, but up in the air, she's herself. So this is just an admiration of this specific piece, because the earth is full of the moments that we hate when we connect with the people that they don't really know how we feel. But up in the air, she's really the one who's comforting everyone. So that specific moment was my favorite. and it's a beautiful film and I feel so lucky that I came here for two days and you guys are here. So beautiful film. I love every bit of it. Thank you. Thank you. Yeah, yeah. Merci, optimistique. Yeah, no, but that's why it's important, the question of the skylines. and it's crazy because we met so many hostesses of many ages and I think every one of them is still amazed watching the skyline. There is something... You can see like... They always took pictures with their iPhones. Yeah, there is something that is... I don't know. It's a bit mystical, but they have this love for the skylines. Mais il y a quelque chose de fascinant. D'ailleurs, ces images-là, on les a tous prises parce que c'est irréel. On se dit, bon, ben voilà. Si le ciel existe, bon, ben ça doit ressembler à peu près à ça. Voilà, c'est ça. Mais si je peux... Ça va si je parle en français ? Oui ? Alors, moi, personnellement, je ne dirais pas qu'elle est vraiment elle-même, peut-être, mais par contre, elle est sans doute seule aussi avec elle-même. Et ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qu'on peut tous vivre. C'est-à-dire que quand on prend l'avion, on n'a plus de prise sur rien. On n'a plus de prise sur nos vies, en fait. Il y a l'avant, il y a l'après, mais en fait, le pendant, vous ne maîtrisez plus rien de votre vie. Déconnectez complètement. et en fait, on est face à, sans doute, au métaphysique, quelque part, parce qu'on n'a plus aucune prise sur nos vies réelles. Et c'est un des seuls endroits, je crois, comme ça, dans nos quotidiens. Et... Ah, pardon ? La mer, si on est loin. Oui, loin. Mais il y a aussi l'interrogation de qu'est-ce qui se passe quand, justement, ça devient notre pur quotidien. C'est-à-dire que fuir dans ce métier-là, ça a aussi le sens de, justement, chercher à, de moins en moins, avoir de prise sur sa propre vie et à s'en remettre à des procédures, des choses qu'on nous demande de faire, parce que, comme ça, on n'a plus besoin aussi de penser à ce qui nous... Et de l'ivresse. Et de l'ivresse, exactement. Et en fait, comment on revient à cette question de la diversion ? Comment on essaye de faire diversion de nos propres douleurs ? Finalement, c'est aussi ça, le point. Merci. Merci aussi. On va continuer la discussion autour d'un verre. Alors, je vous avais fait choisir quelques films. On en a parlé à peine au début de la discussion, parce que c'est pour faire le lien avec la boutique, mais c'est aussi pour découvrir ce qui est important pour vous. Alors, j'en ai choisi. Dites-moi juste quelques mots sur... Là, c'est le journal de David Perloff. Voilà. Si l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, vous pouvez... Voilà. Pourquoi c'est important pour toi ? Il y a tout, en fait, dans ce coffret. Il y a tout. Alors, parle-nous-en, juste pour... Donc, c'est le journal filmé. Donc, c'est un journal filmé. C'est une sorte de journal intime filmé, quelque part, de la vie de David Perloff, mais aussi de son époque, qui aborde tous les sujets. C'est-à-dire que ça peut être ce qu'il voit de sa fenêtre, les drames familiaux, les bonheurs familiaux, les drames de l'histoire, la guerre. C'est un réalisateur israélien. C'est un réalisateur israélien. Qui habite à... Je ne sais pas où. A Tel Aviv. A Tel Aviv. Et donc, du coup, c'est tourné de 73 à 83. guerre au Liban, par exemple. Et donc, du coup, c'est son... C'est du pur quotidien. C'est de la pure pensée de cinéma. C'est... Je ne sais pas... À quel point, en fait, l'intimité résonne aussi avec l'histoire. Comment... Comment, en fait, chacun essaye de se débrouiller dans la vie en faisant face à ce qui lui arrive, quoi. Et en même temps, comment chacun essaye aussi de penser ça. Et en même temps, d'avoir aussi les yeux grands ouverts sur ce qui les entoure, quoi. Et sur la beauté de ce qui les entoure. Et en même temps, sans jamais en échapper à la violence, quoi. Moi, c'est un film qui a un peu changé ma vie, en fait. Parce que, en fait, le début du film, c'est David Perloff qui dit je me suis acheté une caméra. Il est à sa fenêtre. Et il dit, voilà, ah, ça, c'est un gros plan. Ça, c'est un plan large. Ah, il redécouvre ça. Il découvre et il dit, là, il dit, ah, voilà, là, j'ai un plan. C'est juste quelqu'un qui marche, qui attend, qui... Je ne sais plus ce que c'est. Et c'est absolument... Et je me dis, mais en fait, quand ça ne va pas ou quand on est perdu, je me dis, mais en fait, rappelle-toi de ce moment-là, juste de dire, en fait, être un cinéaste, c'est être avec sa caméra et dire, je vais montrer et trouver le langage pour le montrer. Et après, c'est un rapport au temps et je pense que la... Je pense... Je crois beaucoup à l'idée que le cinéma peut être un endroit d'archiver des choses. Parfois, c'est des... Les films archivent des choses qui sont bonnes pour des millions de spectateurs. Parfois, il y en a 200, mais qui sont une espèce de tentative de garder trace de choses qui comptent pour les gens. Et ça, c'est quelqu'un qui a voué sa vie à ça et c'est absolument extraordinaire. Guy Gilles, L'amour à la mer. Je ne sais pas qui de vous deux... Alors, moi, c'est aussi une chose que j'adore parce que j'ai découvert Guy Gilles par une vidéo YouTube. C'était un petit extrait du film. C'est l'histoire d'un amour de quelqu'un qui est... C'est une secrétaire et un marin qui va à Brest et c'est comment cet amour tient ou pas, comment on mène sa vie. Et en fait, c'est un film qui est très beau parce qu'il est bricolé. Guy Gilles l'a fait avec tous ses amis qui lui passaient des bobines. Il y a un moment, Jean-Pierre Léhou qui fait l'opération. C'est un film d'amis, c'est un film de... C'est un film et c'est un film extrêmement romantique. Il y a un souffle lyrique fait aussi bricoler mais c'est des plans magnifiques des émotions. C'est très particulier, il faut le voir. Il y a un... C'est très nouvelle vague et en même temps, il y a un... Et très expérimental aussi. Je ne sais pas s'il y a une... On peut cataloguer des films expérimentaux mais bon, c'est quand même... Dans la forme, il y a quand même des... Il y a quelque chose et... Et puis il y a vraiment... Quelque chose que j'adore même par rapport à d'autres films de la nouvelle vague, c'est qu'il y a une... Une naïf... Pas une naïveté mais un premier degré, une croyance vraiment dans l'émotion, une tristesse très pure ou une joie très pure. C'est un film qui nous... Qui n'a pas de second degré. Oui, une sincérité. Oui, c'est ça. Il y a une sincérité et cette sincérité est absolument unique. Non, non, c'est vraiment... C'est un endroit et je trouve que c'est assez extraordinaire. C'est juste. Il y a un truc très pur en effet et je rebondis juste avec un autre film dont on a parlé tout à l'heure qui n'est pas encore sorti qui était Les passagers de la nuit et c'est drôle parce que même si je pense que le travail de Mickaël R. C'est le guigile est très différent bien entendu mais dans cette pureté et le fait de réussir à s'atteler à la beauté des sentiments, des doutes et des émotions sans jamais tomber ni dans une forme de mièvrerie ni dans une forme de naïveté. En fait, je trouve ça très admirable et je trouve que par exemple dans Les passagers de la nuit ou dans le travail de Mickaël R. Il y a ça encore aujourd'hui cette pureté en fait. Le fait de se confronter à des sentiments qui ont été... qui souvent dans leur représentation cinématographique sont aussi un peu mièvres parfois et en fait eux arrivent à s'y atteler avec une grande pureté et une grande sincérité. Une foi quoi. Une foi en l'humanité ce qui est quand même... Et une capacité une fois aussi dans la puissance chorégraphique du montage de l'image c'est vrai qu'il y a tout un travail de composition qu'on ne voit pas dans des films avant le film presque dans les films muets il y a vraiment un travail de plastique je veux dire on peut être proche de Epstein ou même de Jean Vigo quoi. Guy Gilles on ne parle pas de Mickaël Herz. À nos amours de Piala je fais des sauts dans le temps qui sont un peu curieux mais... Alors à nos amours alors c'est marrant parce que on a mis ce film là parce que c'est quand même le plus proche de ce qu'on raconte mais voilà je pense qu'il y a un rapport en tout cas moi j'ai un rapport à Piala qui est en fait j'ai toujours trouvé incroyable qu'on arrive à s'attacher aussi fort émotionnellement avec des gens qui ne sont pas forcément sympathiques qui ne sont pas en soi il y a une capacité à créer des personnages sans... il y a un endroit où il y a une espèce de vérité et ils ne tombent pas dans la méchanceté ou le cynisme mais il y a une espèce d'endroit de vérité et après après je crois qu'il y a c'est un des... c'est un cinéaste qui moi m'a fait découvrir un endroit très précis du cinéma c'est le moment où les enjeux ou cinématographiques ou dramaturgiques n'ont plus cours où il y a juste un pur bloc un pur bloc d'intensité humaine qui est... voilà il y a la scène de la faussette je pense aussi énormément à... et ça je m'en suis... enfin c'est une chose quand... je... je rêve que la deuxième partie de Rien à foutre et un petit peu pour ceux qui ont vu Loulou la scène où Isabelle Huppert va dans la famille de Pardieu c'est... il bouffe des huîtres c'est un grand repas comme ça et... et en fait il y a tout elle est enceinte elle sait qu'elle va avorter elle sait que c'est impossible de vivre avec ces gens-là à la fois ils sont... il y a une violence de classe il y a une violence de classe terrible et en même temps on a tous... moi je suis... on a envie d'y être dans ce... enfin quand on arrive on a envie d'y être on a envie de faire ce... cet apéro avec eux et... et voilà et ça c'est... c'est vrai que c'est... voilà ce rapport avec ces gens qui sont tout à la fois et... et je pense que c'est un... enfin ça reste essentiel... enfin ça reste super important en fait et puis c'est Depardieu à son meilleur et Hubert à son... c'est un moment où il culmine et l'un et l'autre sur Wasp alors j'ai découvert qu'on avait un court métrage qui s'appelle Wasp de André Arnold qui avait réalisé Fish Tank et donc voilà dans les bonus il y a Wasp donc tu vas nous parler Wasp pour moi c'est vraiment un film d'humanité radicale quoi comme en fait André Arnold c'est 25 minutes c'est une jeune mère d'un milieu extrêmement populaire anglais blanche qui a 4 enfants qui est une mère célibataire et 4 enfants en bas âge et en fait qui recroise son amour de collège le mec dont elle était amoureuse et qui est un peu le mec cool et populaire qui lui propose de prendre un verre ce soir sauf qu'en fait elle a pas une tune pour faire regarder ses gamins et que en fait c'est le moment où en fait ça fait appel à tout son désir de femme et en même temps à son rôle de mère et du dilemme face à ça et en même temps de qu'est-ce qu'on fait quand on reste un être humain et puis qu'on amène ses enfants avec nous mais qu'on doit le cacher et comment on fait face à ça en fait moi je suis fascinée par la manière dont André Arnold a vraiment la tâche de s'atteler à des choses comme ça à des choses vraiment d'humanité radicale et ne questionne pas du tout cette question d'une forme de bien-séance sociale mais ça met les mains dans le cambouis aussi des êtres humains qui arrivent à capter l'intériorité aussi de ses personnels il y a quelque chose comme ça c'est vraiment son fil conducteur aussi et puis aussi avec un truc très la nervosité de la conviction quelque part avec quelque chose aussi quand j'y mets dans le cambouis il y a aussi quelque chose où il y a quelque chose de très corporel autant dans les gens qu'elle filme que dans la manière je trouve dont elle fait du cinéma aussi et puis d'ailleurs pour son dernier film même Cao qui est le portrait d'une vache elle arrive à en faire un portrait d'une humanité folle aussi juste dernière question les projets est-ce qu'il y en a est-ce que vous voulez en parler ou pas vous êtes sur quoi il y en a je sais pas j'ai pas super envie d'en parler d'accord ok t'as pas de problème mais voilà toi on se remet au travail voilà très bien c'est une bonne nouvelle alors je vous remercie énormément Julie et Emmanuel merci d'être venu merci